Europe 1, 6h26, en ce 16 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire. Tous les matins avec vous, Franck Ferrand, redescendu de vos montagnes ce matin. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous, à quel 16 décembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 16 décembre 1773, il est l'heure du petit déjeuner. Je vous propose donc une tasse de thé, ou plutôt une partie de thé. Nous sommes à Boston, dans ces colonies qui ne sont pas encore les Etats-Unis d'Amérique. 13 colonies soumises, disons-le, à la Grande-Bretagne. Et ce jour-là, une soixantaine de colons emmenés par Samuel Adams et déguisés en indien grimpent discrètement à bord de trois navires à l'encre dans le port de Boston. Le Dartmouth, le Beaver et le Eleanor. Ils s'emparent de 342 caisses de thé. Ça fait 45 tonnes de thé qu'ils se mettent comme ça à jeter à la mer. Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Pourquoi ils font ça ? Ils veulent protester contre les taxes. Les colons d'Amérique paient en effet à la couronne britannique de lourds impôts. Et ce, alors même qu'aucun de leurs représentants ne siège au Parlement de Londres. Et pire encore, alors que la compagnie anglaise des Indes orientales, par ailleurs, est exemptée de taxes pour le commerce du thé. Cette Tea Party est un appel au boycott, une manière forte de protester contre la métropole et contre sa fiscalité. J'imagine que tout ce thé, ça représente quand même beaucoup d'argent, non ? Oui, beaucoup trop aux yeux du roi Georges III, qui au lieu de prendre en considération les demandes des contestataires, va avoir tendance à serrer un peu la vis. On ferme le port de Boston. On retire un peu plus de pouvoir aux instances locales. Londres, donc, accentue la pression. Et bien entendu, toutes ces mesures ne font que renforcer la fibre indépendantiste des colons d'Amérique. Un an plus tard, ça va être la guerre d'indépendance. Et le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance va marquer la naissance des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez pourquoi cette Tea Party est devenue fondatrice de la fierté américaine et pourquoi l'actuel mouvement conservateur de Sarah Palin a repris ce nom de Tea Party. Mais enfin, ça, évidemment, le Tea Party actuel, c'est une toute autre histoire. Tea Party constitue à droite du parti républicain aux États-Unis. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, vous nous parlerez de quoi ? Eh bien, nous serons en compagnie de Jean Descartes et nous parlerons de l'Europe des souverains il y a 100 ans au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand, c'est à 14h tout à l'heure sur Europe. Bonne journée Franck. Bonne journée.